Salut les gens, cette semaine, on a fait la guerre. Bon, météo pas terrible cette semaine, j'ai juste fait quelques essaims, donc excepté quelques ruches sympas sur lesquelles j'ai fait des essaims comme la semaine dernière, c'est-à-dire laisser les ruches sur 9 avec une partition puis pris un essaim, là je suis tombé sur quelques ruches, une dizaine, il fallait absolument tout changer, donc je vais vous montrer ça, je les ai coupés en 3, 2 ruchettes plus la ruche, je change la reine, et suivant la situation, je mets une cellule ou une reine fécondée, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie en voix off, parce que c'est un peu la guerre. Salut les gens, alors on continue les essaims cette semaine, ici je vais aller plus radicalement, je vais carrément couper les ruches en 3, même si ça bosse un peu, en fait je veux totalement changer la reine, simplement je prends 2 ruchettes et je distribue les cadres de couvain, de nourriture, je ne regarde pas la reine, si je la vois, je m'en occupe, si je ne la vois pas, je reviens dans 3 jours, alors je mets les ruchettes ailleurs, je laisse les ruches ici, mais je reviens dans 2 jours, et dans 2 jours il sera plus facile pour moi de savoir où est la reine, et de la supprimer, et à la place je mets une reine vierge à moi. La seule chose qui m'ennuie ici c'est les éventuels mâles qui sont dans les ruches, qui vont participer à la fécondation, ce n'est pas les meilleurs, mais bon, à un certain moment il faut bien faire du tri, les hausses je les laisse en place, et puis on a vu aussi de la semaine dernière l'épisode, les attaques là elles sont chafouines, et ça picote, dans l'épisode de la semaine dernière je fais un essai sur 5 cadres et je mets une partition, mais je vais les hiverner sur 6, bien sûr, de toute façon, et même les ruches je pourrais les augmenter ou les diminuer, le minimum pour moi pour hiverner, le minimum c'est 6 cadres, 5 cadres ça passe l'hiver, mais il faut pratiquement systématiquement nourrir au printemps, tandis que 6 cadres, la plupart du temps ça passe, voilà. Allez go, ici je commence par la première ruche, je vais enlever les deux hausses, que je vais laisser après, je viendrai les récolter un petit peu plus tard, c'est pas gênant, 2 ruchettes fermées, puisque je vais les emmener, j'ouvre tout, elles sont toutes belles trempées là l'huile de lin, hop hop, des jets, et puis dans le 4x4 qui est là, j'ai les cadres, bah tiens je peux ouvrir, j'ai les cadres construits, secs, ici, et là avec du miel, c'est pas la classe ça, là ça vaut de l'or, donc allez, déjà on dépote la ruche, elles sont assez chafouines, je mets les gants, c'est un ruchet qui est orienté nord, qui, je vais te changer je pense, Raymond si tu regardes, ouais vous voyez comme c'est chafouin ça, oui oui oui, j'en veux plus des rennes comme ça, je n'en veux plus, oui 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 oui, alors vous allez me dire, bah tu ferais mieux de mettre une fécondée pour, pour pas faire participer les mâles, c'est vrai, c'est vrai, hop, 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 putain la gueille, vous êtes là ? allez, donc moi je coupe en 3 sans chercher la reine, je, dans deux jours, je le répète, dans deux jours, là on est lundi, mardi, mercredi, je viens, je mets une reine vierge, à ce moment-là, il faudra que je trouve la reine absolument, oh là 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 là, l'enfer sur terre ça, ça me pique la gueule et tout, bon j'ai ta coudée quand même si je la vois, mais, c'est infernal ces reines, vous voyez c'est pas tout rose, alors là, sans les gants, je vous raconte même pas, allez, hop, on se dépêche, je vais pas me faire chier, pardon, je vais pas m'ennuyer avec ça, oh là là, la gueille, jette un coup d'œil, si je la vois, le but du jeu, c'est de laisser 4, j'espère qu'on m'entend tellement ça sombe là, c'est de laisser 4 cadres là-dedans, et de rajouter 2 G et une partition, la laisser sur 6 en fait, ce qui compte pour moi, c'est de bien mélanger, enfin de bien mélanger, de bien répartir les abeilles, le couvain et la nourriture, et si j'ai pas assez de nourriture, je complète avec mes cadres pleins là, je la vois pas, rapido, c'est là à être marqué, ouais c'est l'enfer, et je vous dis, mieux diviser pour mieux régner, ça a tout son sens là, je vais les laisser là, ceux là, plutôt que les emmener, tout comme ceci, putain, il va pas calmer, la gueille, là, je vais le laisser, je vais le laisser, je vais le laisser, alors ça c'est le couvain, il y a pratiquement pas de nourriture, je la mets là, je vais vous expliquer, là ça doit être son cadre de bouffe, là, oh là, la gueille, même du couvent ici, hop hop, je mets ça là, putain l'enfer sur terre, pour travailler avec ça les gars, je me dis pas quoi, hop hop, alors, putain, je vais mettre ça ici, ça là, même endroit, oh là là, ça ici, je vais mettre 2G, non mais c'est l'enfer ça, je savais pas qu'elle était aussi merdique, oh la vache, alors, hop, hop, et hop, là, je referme ça, après je m'occupe de mes 2 ruchettes, il y a toutes les abeilles encore, il est probable que je rajoute un cadre, en venant vérifier dans 2 jours, c'est même sûr que tout le temps il y a d'abeilles, enfin ça va bien réduire quand même, il faut pas oublier que, je vais changer la reine, mettre une vierge, si elle a accepté, et tout ça va prendre un mois avant que ça reponde, voilà, on va laisser se calmer, et ici, hop, c'est là, pas évident, avec les gants et les abeilles et machin, la caméra, on peut plus voir, là, j'ai mis un peu de nourriture et 2 couvins, il y a même un peu de couvins là, là, il me faut une nourriture, et je mets 2 gis tout de suite, hop, pour l'instant, je vais les laisser sur 5, avec 2 partoches, et, les 4 qui vont bien, donc ici, un nourriture, et là, un construit, putain, l'agression quoi, donc, allez hop, un construit ici, il n'y a pas beaucoup d'abeilles, mais j'ai pas envie de me battre plus que ça, là, elle me casse les c*****, celle-là, hop, hop, et ça dégage, je pourrais, éventuellement, bien mieux répartir les abeilles qu'il y a là, mais j'avoue qu'elle est trop violente, quoi, là, celle-ci, elle va avoir beaucoup d'abeilles, mais elle va réduire en nombre, dans le temps, elle sera bonne pour l'hiver, sur 6, 4 ou 7, j'en rajouterai un peut-être, les 2 autres, par contre, elles risquent d'être un peu plus faibles, ah ouais, ça casse là, elles risquent d'être un peu plus faibles, ce que je pourrais faire, c'est ramener du couvain, pas de problème, mi-juillet, août, pas de problème, comme ça, ça les renforcera, si elles ne sont pas assez fortes, allez hop, suivante. Bon les gens, je reprends au calme, là, parce que vraiment, j'ai quelques ruches agressives, c'est vraiment la raison pour laquelle, d'ailleurs, je change les rennes, et je le fais de cette façon-là, en effet, là, je ne me sens pas de trouver la renne, l'enlever, et d'en ramener une fécondée, mettre en cage, au bout de tant de jours, que ce soit deux, ou cinq, ou sept, je trouve que les ruches sont trop agressives, et le pourcentage d'acceptation est beaucoup moindre. Alors, je n'ai pas de statistiques là-dessus, les statistiques, c'est bien, c'est pour le productivisme, moi, je fais de la ruche démocrate, je ne compte pas ce qui marche, ce qui ne marche pas, je fais comme je le sens. L'intérêt aussi là, c'est de diviser en trois, sans recherche de renne, c'est-à-dire qu'il faut cinq minutes, en gros, pour faire trois essais. Effectivement, il va falloir trouver la renne, mais je vais le faire, donc, deux jours plus tard, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite après, et tout de suite, il est beaucoup plus facile de savoir où elle est, c'est ce qu'on va voir. Et c'est d'autant plus vrai dans des ruches qui bougent, comme ça, qui sont agressives, c'est vraiment une gageur de trouver la renne. Donc, vous l'avez compris, je m'assure qu'il y ait bien du couvain, des abeilles et au moins un cadre de nourriture par ensemble, par colonie, quoi. Le cadre de nourriture, j'essaie de le mettre tout à gauche, et éventuellement, s'il y en a deux, j'en mets un de chaque côté du couvain. Voilà. Je laisse pour l'instant là où les hausses de miel sur la ruche, je viendrai les récolter un peu plus tard, sachant que je vais les récolter avec le chasse-abeille. Donc, si en dessous, j'ai déjà prélevé un ou deux essais, là, c'est même encore plus que ça, eh bien, le chasse-abeille sera fonctionnel. Puisque je ne vais pas mettre de hausses vides sous le chasse-abeille, je vous rappelle que ça fonctionne comme ça. Pour mettre la chasse-abeille, il faut mettre une hausse vide. Là, je n'en mettrai pas parce que ce sera la dernière mielée, mais comme j'ai déjà pris un essai ou deux, eh bien, ça va fonctionner. C'est un truc de fou. On le verra à ça fin juin, début juillet. Ensuite, rien de spécial, je place les cadres de gauche à droite, moi, toujours en rapport avec l'ouverture, du plus récent au plus ancien. Voilà, je fais comme ça, j'ai appris comme ça, je fais comme ça, basta. Ensuite, quoi d'autre ? Je rajoute deux G au moins, donc dans la ruche et puis une par ruchette. Ça va être construit, ça a mis à la mort en ce moment, il y a des abeilles, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, ça sera pris en charge, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est bien plus pris en charge quand il y a une reine fécondée dans la colonie que s'il n'y en a pas. Ça va donc nous servir d'indicateur dans deux jours pour savoir s'il y a une reine ou pas. Ben oui, on va le voir. Et puis, voilà, basta. On en est là, quoi. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe deux jours après. Alors normalement, je le fais trois jours après, mais là, j'avais des cellules qui sortaient. Et puis, quand j'ai vu l'agressivité de ces colonies, je ne voulais pas mettre une reine vierge dedans, en cage jaune, là. J'ai préféré mettre une cellule prête à naître, en protexcellule. Ben, c'est ce qu'on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tiens, donc là, la ruche qu'on vient de voir, c'est bien une que je garde. Vous avez vu, je l'ai laissée sur 9. Il y a même encore le cadre à mal. 9 plus une partition. Et puis, je vais repasser. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Je repasserai, enlever le cadre à mal et la resserrer sur 8, voire un peu moins. Donc, 7, 6. Je vais essayer cette année. Ça veut dire que je vais encore reprendre un ou deux cadres de couvins ou de nourriture. On verra. Là, ce que je vous montre, c'est ce que je fais de... Comment je prépare mes cellules. Je les passe dans un protect cellules pour pouvoir les mettre dans mes ruches. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'on a eu là, donc, l'exemple de quelques ruches agressives. Ce que je vous disais, je me répète, je ne vais pas mettre des reines vierges. Elles vont se faire démonter. Je ne vais pas mettre des reines fécondées. Elles vont se faire démonter. Alors, il y a quand même des cas spéciaux. Vous allez voir que le fait d'avoir divisé me permet de mettre des reines fécondées dans certaines ruchettes qui, le simple fait d'avoir été divisé et transporté ailleurs, se sont calmées. Mais oui, c'est ça, l'avantage de diviser. Je vous disais, diviser pour mieux régner. Alors, on va voir divers exemples. Ici, dans cette première ruchette, j'ai marqué Assel dessus. Donc, ça veut dire simplement que je peux arriver et mettre une cellule. Ça aurait pu aussi être une reine vierge parce que la colonie d'origine est calme avec des beaux mâles, enfin, des mâles sympas et tout et tout. Voilà, ça va très vite. Je referme, je note et je viendrai vérifier à J plus 25. Alors là, même chose, c'est un ensemble de ciruchettes posées sur une palette avec, vous voyez, je les écarte un petit peu pour pas que les reines se trompent lors du retour de vol de fécondation. Ce sont des ruchettes calme avec des mâles sympas, enfin, issues de ruches sympas et là, je peux mettre des cellules ou des reines vierges, pas de problème et ça me fera des belles reines, il n'y a pas de souci. A noter aussi qu'on est dans mon ruchet de fécondation avec au fond les ruches à mâles qui ont des hausses et tout ce qui est agressif, les ruches à tétouche, je ne les ai pas menées là, elles sont bien ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, premier cas spécial, il s'agit d'une ruchette, lorsque j'ai fait les seins, je n'ai pas trouvé la reine, reine que je veux garder dans la ruche d'origine, donc j'ai noté ça sur le toit, R, point d'interrogation, est-ce qu'il y a la reine ? Et j'ai noté le lieu et le numéro de la ruche, comme ça, si je la trouve dans la ruchette, il faut que je m'occupe de la ruche d'origine, il faudra que je trouve une solution, soit de remettre la reine, soit de remettre une fécondée, ou quoi que ce soit. Là, en tout cas, avant de choisir ce que je fais, c'est-à-dire mettre une cellule, une vierge ou une fécondée, je vérifie bien ce que j'ai dedans. Je regarde notamment la gée, la cire gaufrée, si elle est prise en charge, très bien construite en moins de deux jours, même là, il n'y a pas beaucoup d'abeilles, ça veut quand même dire qu'elle a fécondé là-dedans, enfin, il y a de fortes chances. Là, elle n'est pas trop prise en charge, je vérifie quand même sur tous mes cadres, je regarde. Il est difficile de se rendre compte, parce qu'il ne s'est passé que deux jours, et puis ce sont des abeilles calmes, qui ne vont pas forcément chanter comme des folles, ou devenir dingues, parce qu'elles n'ont plus de reine. Bref, le diagnostic est à peine difficile, mais enfin bon, on se rend compte assez rapidement qu'il n'y a pas de reine quand même. Et donc, alors dans notre cas, ici, je choisis de mettre une cellule, parce que je suis dans mon ruchet de fécondation, et qu'il y a des beaux mâles, et tout et tout, et que ça me ferait une belle reine. Pas besoin de mettre une fécondée ici, c'est un essaim. Alors tiens, on peut noter au passage que l'essaim est à peine faible en abeilles, cela dit, vous voyez, les cadres de couvins, ce sont des cadres ouverts, donc le temps qu'ils soient operculés, que les abeilles naissent, et que ça donne des butineuses, il y aura de nouveau une reine, à J25, tout ça, donc ça va le faire, je ne suis pas inquiet. Et je vous rappelle que je pourrais toujours recaser du couvins, au mois de juillet, août, pour les renforcer si jamais c'est nécessaire, chose que je fais très rarement en fait. Et allez, je colle la cellule, donc là aussi j'utilise le protect cellule, mais c'est moins nécessaire, on va dire, les abeilles sont calmes. Je l'utilise quand même parce que ça me libère le porte-cupule blanc, qui me permet de regreffer tout de suite. Alors ici, mes ruches cagneuses, en plus il ne fait pas beau le jour où je viens mettre les cellules. Alors leur origine, c'est quoi ? C'est vraiment les dernières ruchettes de l'hiver, de la saison, qui est trop agressif, ou un peu en retard, ou quoi, j'ai tout réuni, pour essayer de faire un peu d'acacia, un peu de fleur d'été, vu que c'était une bonne année, enfin, où ça mêlait, quoi, et puis, il en ressort ce qu'il en ressort, de toute façon, ça n'a pas vocation à durer. Donc là, vous l'avez vu, il n'y a rien de noté sur le toit, ça veut dire que je ne sais pas si j'ai pris la reine dans une des deux ruchettes ou pas. Je dois vérifier ce que j'ai avant d'intervenir. Intervenir ici, ça veut dire quoi ? C'est mettre une cellule. Je vous disais, c'est trop agressif, il reste beaucoup d'abeilles, parce qu'il y avait la hausse et tout, elles n'ont pas bougé de place, pas comme les ruchettes donc, et elles restent agressives. Vous allez voir après que les ruchettes se sont beaucoup calmées, et aussi parce que la colonie est plus petite. Donc là, ce sera une cellule, quoi qu'il arrive. Chose que je fais, c'est que vraiment, j'y vais avec calme, je fais des mouvements lents, je n'hésite pas à fumer l'entrée de la ruche, je ne panique pas, je suis bien protégé, enfin, moyennement, je me prends quand même une ou deux piqûres, mais voilà, vraiment, je reste calme. Là, je reconnais qu'il y a beaucoup de, il y en a dix à faire, mais quand il y en a une ou deux, vous arrivez le matin, elles sont calmes, vous ouvrez, pas de chocs, pas de bruit, rien du tout. Vous ouvrez, vous vérifiez, vous trouvez votre reine ou pas, vous mettez vos cellules, vous repartez, basta. Et ça marche, quoi. Alors là, diagnostic ultra rapide, je mets une cellule, je sais qu'il n'y a pas de reine, et comment je le sais ? Je reviens un petit peu en arrière, je vous montre ça. Regardez, lorsque j'ai sorti la cire gaufrée, elles m'ont étiré des ébauches, comme si elles voulaient faire une reine, alors que c'est un cadre neuf, donc il n'y a même pas d'oeufs, il n'y a rien du tout. Ça, ça signifie immédiatement qu'il n'y a pas de reine. Voilà, pour moi, c'est très clair, et voilà. Donc voilà, pour le cas de nos ruches agressives, là, je n'ai que deux choix, c'est soit j'ai trouvé la reine et je mets une cellule tout de suite, soit je ne l'ai pas trouvée et je farfouille dans la ruche pour être sûr qu'il n'y en ait pas. Voilà, il pourrait y arriver un troisième cas, c'est si ça a essaimé, ou s'il y a eu un souci quelconque. Et donc là, j'aurais noté en fonction ce qu'il faut faire. Bon, ensuite, pour nos ruchettes, là, je vais introduire quelques reines fécondées, donc comme c'est des ruchettes un petit peu agressives, je vais enlever les accompagnatrices. Là, hop, j'ai de la chance, la reine me tombe tout de suite dans les mains, enfin dans les doigts. Elle aurait pu très bien s'envoler, je suis un peu gonflé. Alors bien sûr, on n'oublie pas de casser le petit plastique qui scelle l'entrée, là. D'ailleurs, vous avez vu, vous pouvez le mettre dans l'anneau de l'autre côté, ça vous sert de brindille, pour ne pas que la cage tombe. Et puis on vérifie le candi aussi. Sinon, un autre moyen, là, c'est de mouiller un tout petit peu les abeilles et la reine, ce qui fait qu'avec les ailes mouillées, elle ne peut pas s'envoler. Et comme ça, vous pouvez librement, alors rapidement, et en faisant attention, enlever les accompagnatrices. Franchement, c'est mieux accepté comme ça. Et bien sûr, on vérifie le candi, quand même, qu'il ne soit pas tout sec, que les ouvrières puissent le bouffer ou quoi. Je vous rappelle qu'il a un rôle de retardateur. Le temps qu'elle le mange, les abeilles s'acclimatent, s'habituent à la reine. Donc là, une ruchette, issue d'une ruche agressive. Vous voyez, comme c'est beaucoup plus calme, comme elle ne me saute pas dessus. Je sais qu'il n'y a pas la reine. Là, je l'ai vu, c'est noté. Donc j'arrive, je mets ma reine fécondée, je repars et je l'ai ouverte 10 secondes. Et ça marche. Ça, c'est sûr, ça marche. Ici, même cas, je mets une reine fécondée dans une ruchette d'origine agressive, mais dont je sais qu'il n'y a pas la reine. On remarque que les fourmis ont colonisé le truc en moins de deux jours, vous avez vu. Et puis, il va me manquer le cas où je ne suis pas sûr de mon coup, où en tout cas, ça reste trop agressif. Je ne vais pas mettre de fécondée et je mets une cellule, en protect cellules. Je ne l'ai pas filmé, en fait. Du moins, la caméra s'est arrêtée. Bon, et enfin, il va arriver le cas où, dans ma ruchette, j'ai pris la reine. Et bien là, quand on ouvre, on voit que c'est calme. Même au bout de deux jours, c'est très peu, mais on voit que c'est tout repondu partout. L'AG est pris en charge. C'est une petite colonie qui est là, quoi. Donc, qu'on soit sûr ou pas sûr, ce qui est bien, c'est qu'on a deux, trois, maxi quatre cadres à vérifier pour la trouver. On n'a pas dix cadres dans un ruchet tout en bordel avec une agression totale, quoi. Donc, on arrive à la trouver. Là, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne m'en sais pas. Vraiment, il faut faire du tri. Et puis, alors, suivant les cas, je mets une cellule ou une fécondée. Là, je pense que je n'avais plus de fécondée. Donc, je mets une cellule, simplement. Et voilà. Je mets une cellule ou une cellule ou une cellule. Bon, voilà, les gens. Fin d'épisode de cette semaine un peu hard. Je veux dire, un jour de beau, un jour de pluie, changer des rênes agressives. Compliqué, quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est d'arriver à bien distinguer quand la colonie a une reine ou pas. Quand vous faites des essais, vous ne savez pas si vous ne l'avez prise ou pas, la reine. Eh bien, vous repassez deux ou trois jours après. Il faut bien repérer si ça chante, si ça chante pas. Si elles ont pris en charge la cirgaufrée. Est-ce que c'est repondu tout neuf ? Est-ce que... etc. Si vraiment vous avez ce problème de distingueux, vous laissez encore plus de temps. Vous divisez et vous laissez 5-6 jours. Au bout d'un moment, on sait que les oeufs ne durent que 3 jours. Donc la colonie qui n'a plus d'oeufs n'a pas de reine. Voilà, tout simplement. Et vous divisez encore si vous n'arrivez pas à la trouver. Et le top du top, vous l'avez vu, c'est de changer de place. Faire des colonies plus petites, changer de place. Et là, vous arrivez à jongler avec les colonies super énervées. Je ne conseille pas de mettre une reine fécondée dans les ruches remplies d'abeilles fin speed. Il vaut mieux mettre une cellule. Par contre, si vous divisez... On peut même diviser encore plus, finalement. Mais alors, dans ce cas, faites-le plutôt en saison. Sachant qu'il est plus facile aussi de changer de reine en début de saison et en fin de saison. Enfin, bref, vous voyez, c'est de l'apiculture. Il y a tout un tas de paramètres à gérer. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Donc voilà, allez, petit pouce bleu, petit commentaire qui fait du bien. Comme ça, ça fait un petit référencement sur YouTube. Une petite commande qui fait plaisir à Chloé. Et puis à moi. Et puis merci. Et puis bientôt la boutique. N'oubliez pas de nous suivre surtout sur Insta. Il y a deux adresses à ce coup-là. Et puis merci, 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 merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501